Je suis heureux de vous savoir très assidu, très attentif et très disponible pendant ces deux jours de formation. Une note de satisfait-ci pour attester l'assiduité et le sérieux appliqué à cette formation, c'est ce qu'a décerné le premier adjoint au maire de la ville de Boïcon au terme des 48 heures de travaux théoriques visant à intensifier les potentialités des acteurs engagés dans la mobilisation des ressources propres de la commune. L'atelier qui a démarré dans la matinée du 6 août 2020 et a porté sur la clarification conceptuelle des objectifs puis le rôle et responsabilité des acteurs impliqués dans l'activité de mobilisation des ressources a pris fait au crépuscule de ce 7 août 2020 par des travaux de groupe pour fédérer les connaissances et redynamiser le tissu économique de la commune Carrefour. Les acteurs concernés s'en sortent plus avisés et se disent disponibles pour accomplir la tâche qui les incombe désormais. Mes impressions sont très bonnes et nous remercions les autorités de nous avoir donné cette opportunité d'acquérir de nouvelles connaissances pour un bon rendement dans nos activités professionnelles. Nous promettons de mieux faire désormais pour accompagner le maire dans sa vision de développement de la ville de Boïcon. Vraiment, à l'issue de cette formation, moi, mes appréciations sont très bonnes. Vraiment. Et puis, on a eu beaucoup de connaissances qu'on y aurait il y a plusieurs décennies. Et puis, on a vu que c'est une opportunité pour nous qui sommes les responsables du marché à ce qu'on doit œuvrer, accompagner le maire de la ville de Boïcon pour que son objectif soit bien visé pour la population. Le projet de dynamisation des services communaux pour le développement économique inclusif de Boïcon PDS-CDEI Boïcon prend un tournant décisif après la première quinzaine de ce mois d'août 2020 au dire du chef projet, mais au-delà, il reste à espérer une mise en pratique des aptitudes professionnelles acquises. Nous allons maintenant observer la mise en pratique des outils réussis lors de cette formation pour que, véritablement, qu'il y ait de l'impact. Donner de la célérité au redressement économique de la ville de Boïcon, c'est le prix qu'attachent le maire et son adjoint, qui sont d'ailleurs les deux principaux acteurs du conseil communal de Boïcon, directement rattachés à ce projet, dont bénéficient 34 autres villes du Bénin. Je voudrais aussi croire que, suite à cette formation, le maire et tout son conseil communal puissent être rassurés de ce que chaque acteur de la chaîne de mobilisation de ressources communales, ayant participé à cette formation, connaît le rôle qui a le sien et qui peut véritablement l'assumer. Merci. Merci.